dans cette vidéo je vous présente la première partie de la réalisation de ma défonceuse sous table numérique la structure pour cette réalisation je vais utiliser de mes laminés 27 mm ainsi que du contreplaqué boulot 18 mm je commence par débiter les derniers morceaux de mes laminés de l'atelier puis je récupère les quatre planches verticales de ce meuble que j'avais fabriqué pour le raboteuse stationnaire triton beaucoup trop gros beaucoup trop imposant pour l'atelier c'est l'occasion de le recycler je viens à recouper les quatre planches que je viens de récupérer à 61,4 cm j'en profite pour enlever le côté abîmé j'ai choisi ces pieds pour leur côté pratique soit une roulette qui peut supporter 250 kg soit un pied de nivellement rétractable je viens tracer l'axe des planches puis je perce tous les trous des vis d'assemblage j'utilise de l'acétone pour enlever l'autocollant ainsi que pour nettoyer les surfaces des planches pour me faciliter l'attache à l'installation des coulisses des tiroirs j'utilise mon rail ensuite je viens tracer tous les trous de fixation de mes coulisses je viens de faire Je perce l'ensemble des trous avec un forêt de 2 mm. J'effectue un presserrage avec des vis 4x16. Je récupère le rail alu afin d'effectuer l'alignement parfait avant le serrage. Vous pouvez effectuer cette opération également en respectant scrupuleusement les traces de crayon au trou des coulisses. C'est parti, c'est parti. J'utilise des serre-joints afin de me maintenir l'assemblage le temps du serrage. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour recouvrir le champ du mélaminé, j'utilise des bandes thermocollantes. En mode furtif, discret agent secret, j'emprunte le fer à repasser de ma dame. Je porte une attention particulière en insistant sur les arêtes supérieures et inférieures. N'ayant pas retrouvé mon araseur de champ, j'utilise un cutter pour couper le surplus. C'est parti. Merci d'avoir regardé et à bientôt.